bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo nous portons tous notre croix qu'est ce que porter sa croix c'est faire face aux épreuves à toutes les épreuves de la mode de la vie maladie critique médisance et continuer à avancer avec patience et persévérance et tout comme vous en fait je porte ma croix en ce moment je porte ma croix c'est compliqué mais j'avance voilà encore des critiques ce matin parce que je sors des sentiers battus parce que je vis en homme libre parce que je casse les codes et je ne fais rien comme tout le monde forcément ça amène à des sentiers où il faut avoir beaucoup de confiance alors parfois parfois ben on doute on déprime et mais il faut persévérer et se dire que demain sera un jour meilleur voilà quand on sait que l'ensemble de sa vie dans l'ensemble de sa vie les choses sont compliquées il faut s'accrocher je sais c'est dur mais c'est quelqu'un qui 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 porte plein de pathologies diverses et variées qui a pas spécialement de chance physiquement alors même même s'il y a pire même s'il y a pire il y a aussi mieux des fois je me dis que je fais je dois avoir une malédiction ou des choses comme ça je le dis je dis avec sourire parce que toute façon à un moment donné c'est tellement trop que on se dit que toute façon on n'a pas le choix d'avancer voilà jusqu'à la mort avec un côté kamikaze avec un côté kamikaze mais sans vouloir faire de mal à personne voilà côté kamikaze c'est à dire je défonce les portes je me bats contre moi même chaque jour de façon à à tenir et à me renforcer et à m'endurcir et c'est dans ce sens là finalement que je porte ma croix que nous portons notre croix c'est l'expression qui va vraiment résumer ce qui nous arrive à tous que ça soit ce qui se passe dans le monde ou ce qui se passe à l'échelle individuelle on porte tous notre croix le tout c'est d'arriver le plus loin possible sur ce marathon qu'est la vie et je sais mes amis que c'est compliqué voilà c'est pas simple tous les jours faut rester dans l'instant présent alors que des fois on est dans une certaine forme de frustration où les choses ne voudraient pas ne vont pas aussi vite qu'on le voudrait ou ne vont pas carrément dans le sens où même dans l'opposition de ce qu'on voudrait mais il faut tenir bon voilà faut tenir bon parce que aussi le fait de subir des critiques c'est c'est des fois ça peut être des personnes justement qui n'osent pas vivre dans une forme de liberté et qui sont frustrés de ne pas avoir la liberté qu'ont d'autres personnes et du coup ils leur en veulent voilà moi c'est comme ça que je vois ça alors je suis bafoué je suis détesté oui je suis détesté parce que je casse les codes parce que je fais rien comme personne on voudrait et combien de personnes m'ont dit ont essayé de mettre dans un moule n'ont pas réussi voilà ils n'ont clairement pas réussi parce que toute façon je fais qu'à ma tête en respectant la liberté de chacun bien sûr et en insultant personne je fais simplement mon petit chemin en faisant en embêtant personne pour parler poliment voilà et mais mais les difficultés sont là on en prend plein la tronche franchement plein la figure mais il n'y a pas le choix d'avancer on est sur cette terre je me suis même posé la question de pourquoi pourquoi j'étais né pourquoi le but le but de cette naissance qui est la mienne et on peut se poser la question nous aussi le but de notre naissance pourquoi on est né pour en baver autant pourquoi on est né dans une période comme ça aussi critique c'est qu'on a tous un rôle à remplir plus ou moins important mais complémentaire que voilà dans 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 les rouages de la vie tous je sais pas si ça se dit si vous me comprenez clairement mais et c'est vrai que on en on en chie tous franchement on en bave tous voilà et mais il n'y a pas le choix faut avancer voilà faut avancer on a mal dormi on veut pas faire de sport et ben t'as mal dormi tu fais quand même ton sport tu le fais à deux à l'heure mais tu le fais quand même voilà t'as pas envie de faire les choses fais les remets pas au lendemain alors c'est sûr que des fois il ya des choses t'as envie que ça évite t'as envie que que voilà que tout soit réglé moi j'ai pas mal de papiers à faire encore et c'est pas réglé ça bloque parce qu'il ya des rendez vous mais il ya des retards et et voilà et puis il ya des trucs tu veux que ça soit fait que des choses soient résolues et finalement bas ça ne se résout pas peut-être que ça se résolvera plus tard c'est un bordel c'est un bordel moi en ce moment je vous avoue des fois j'ai des moments je perds je perds courage et puis d'un seul coup je me ressaisis et je me dis non non toute façon on doit tous mourir un jour de le but c'est d'arriver au bout et de faire son maximum qu'on puisse chaque jour et ne pas remettre au lendemain les actions qu'on doit faire le jour même parce qu'on sait pas on sera demain on sait pas dans quel état on sera demain on sait pas ce qui se passera demain voilà chaque jour chaque jour est différent et donc tant qu'on a la force il faut faire les choses et même quand on n'a qu'un peu la force il faut quand même essayer de faire les chou les choses pour lequel on on s'était donné un objectif quoi voilà alors ça rame ça réussit pas il ya des échecs et faut persévérer moi dans dans plein de domaines c'est échec sur échec ça ne progresse pas ça n'avance pas ça rame littéralement je suis impatient d'arriver à un objectif et ça rame et ça rame et ça traîne un boulet aux pieds et on n'envoie pas le bout clairement on n'envoie pas le bout mais le tout c'est de persévérer et de voir tout le chemin accompli qu'on a fait derrière soi voilà plus l'épreuve est difficile meilleur sera le trésor moi c'est ce que je me dis profondément parce que à mon échelle je trouve mon épreuve personnellement difficile maladie médisance critique je m'en prends plein la tronche voilà donc je me dis qu'est ce qui m'attend derrière ça qu'est ce qui m'attend derrière ça si je persévère et je ne baisse pas les bras voilà et posez vous cette question pour vous même aussi mais sachez que quelles que soient les épreuves qui vous sont destinées ou les épreuves qui me sont destinées si elle vous tombe dessus si elle me tombe dessus c'est qu'on est capable nous de les relever voilà c'est des épreuves qui sont personnellement adaptées à nous voilà donc voilà c'est et peu importe les critiques ça ne m'atteint pas ça peut être des critiques physiques des critiques comportementales toutes sortes de critiques en fait où les gens veulent vraiment vous caser dans un moule mais non 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 moi le moule il est littéralement brisé explosé éradiqué il n'y a pas de moule il n'y a pas de moule quoi voilà et si vous sortez des sentiers battus forcément vous allez rencontrer de l'adversité énormément d'adversité on veut pas que vous changiez on veut pas que vous soyez une femme ou un homme libre on veut pas on veut vous garder prêt on veut vous garder sous contrôle non ça marche pas ça marche pas c'est tout c'est clair et là où je dis je suis kamikaze et qu'il faut avoir un petit côté kamikaze c'est jusqu'à la mort qu'on se bat jusqu'à la mort mais attention sans faire mal de mal à quiconque on se bat contre soi même voilà on a la rage voilà et cette rage on la met au service de l'exercice de la volonté pour accomplir les tâches qu'on doit faire les tâches journalières les tâches quotidiennes l'entretien de soi et finalement on connaîtra tous des jours meilleurs voilà je sais que le climat vraiment est vraiment pas bon ça sent vraiment mauvais en ce moment dans le monde déjà et quand on voit tout ce cette anxiété cette nervosité cette colère qui a chez les gens faut pas s'étonner voilà c'est un moment eschatologique c'est un moment important dans l'histoire que nous vivons je pense et à savoir comment on va on va tous s'en sortir j'en sais strictement rien le destin est propre à chacun mais le but c'est vous devez faire le maximum pour ne pas avoir de regrets moi actuellement j'en prends plein la tronche de toutes les manières mais mais je m'accroche et quand je serai arrivé au seuil de ma mort je me dirai j'ai fait le maximum chaque jour j'essaie de faire le maximum et le maximum et encore le maximum et encore détermination voilà et c'est dans ce ce sens que je veux dire qu'on porte sa croix et moi aussi comme vous mes amis je vais porter ma croix sur ce je continue mon cheminement et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir